Générique ... Bienvenue dans la Minute du Caviste de Nicolas pour parler des vins d'Alsace avec Vincent, notre caviste conseil. Alors Vincent, on peut parfois s'y perdre tellement il y a d'appellations en Alsace. Oui, c'est parce qu'en Alsace, il y a une infinité de micro-terroirs extrêmement différents. Sans compter 7 cépages. Mais ce qui réunit tous ces vins, ce qui leur donne une empreinte commune, c'est un cycle de maturation très lent. Qui est dû au climat. Exactement. Les journées sont chaudes, les nuits sont fraîches. Ce qui donne des vins aux arômes complexes et structurés. Sans oublier bien sûr un caractère fruité et beaucoup de fraîcheur. Vous me donnez envie Vincent, est-ce que vous pensez à un vin en particulier ? Il y a le Pinot Blanc, le Pinot Gris, le Sylvanère, le Riesling, le Gewürztraminer qui est un vin blanc mais issu d'un cépage rose. Ah oui, c'est vrai, c'est étonnant ça. Et puis il y a les Grands Crus, il y en a 51 dont certains peuvent se garder 40 à 50 ans. Et puis vous avez également les Vendanges Tardives, les Sélections de Grains Nobles qui font des vins licorues. Et puis enfin le Crémant d'Alsace qui est un vin effervescent, vif, raffiné et délicat. Et il n'y a pas de vin rouge ? Si, si bien sûr, il y a le Pinot Noir qui est cultivé depuis le Moyen-Âge, c'est-à-dire, et qui donne des rouges légers et fruités qui font merveille sur des grillades ou des brochettes. Alors justement, avec quoi peut-on les servir ces vins-là ? Alors, le Pinot Blanc, le Riesling, le Sylvanaire qui sont des vins frais avec un caractère fruité sur des poissons, des crustacés, des volailles ou même du fromage. Le Pinot Gris, très complexe et très riche dans ses arômes, se mariera parfaitement avec de la volaille, avec des terrines, voire du petit gibier. Ok. Quant au Gewürztraminer, qui est un vin intense et ample, avec des notes de fleurs et de fruits, il se mariera très bien avec la cuisine chinoise ou indienne, avec un curry par exemple. Et ces vendanges tardives et sélections de grains nobles dont vous parliez tout à l'heure ? Oui, comme tous les vins licoreux, ils se suffisent à eux-mêmes, mais vous pouvez également les servir en accompagnement d'un fromage à pâte persillée, comme un roquefort, sans oublier vos desserts favoris. Eh bien, on a plein de raisons de les inviter à table avec nous, alors ces vins d'Alsace. Merci Vincent. Et si vous voulez en savoir plus sur les vins d'Alsace, n'hésitez pas à demander conseil à votre caviste. Merci. 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 Sous-titrage FR ?